Rigobert Kermounier, l'expert en droit numérique, en a profité pour dresser l'état des lieux du numérique au Cameroun et sensibiliser les internautes au respect de ses droits. Il rappelle que le Cameroun numérique à l'horizon 2020 fixait 8 objectifs stratégiques pour le pays et pense que le gouvernement doit publier un rapport d'audit pour montrer ce qu'il a pu réaliser ou pas encore. Mais d'ores et déjà, il pense qu'il y a eu des avancées. Les recommandations du rapport n'ont pas été complètement assimilées, mais l'état du Cameroun, par exemple, a compris l'enjeu et a respecté un certain nombre de recommandations qui ont été formulées pour le rapport de 2019, notamment l'accélération en matière de développement des infrastructures technologiques. On a vu des data centers sortir de terre, on a vu le centre technologique que Mme le ministre des postes et des communications a inauguré très récemment. On a vu également un certain nombre d'engagements, notamment avec la délégation générale de la sécurité nationale, qui a mis sur pied un centre technologique de production de passeports de manière rapide, dont 24 ans au Cameroun. Désormais, on peut obtenir son passeport, ce qui n'était pas possible par le passé. Nous pensons que ce type d'initiative doit s'étendre en matière d'inclusion numérique pour que les cartes nationales d'identité puissent être produits également en quelques heures. Et que notamment, qu'il y ait une sorte d'assemblage des informations des voyageurs au niveau du Cameroun pour une carte d'identité passeport unique comme ce qui se fait actuellement au Ghana. Parmi les droits numéris les plus violés au Cameroun, l'organisateur des Digitalk Focus pense que la coupure d'Internet intervenue en début de la crise anglophone a fait beaucoup de mal. La plus grosse erreur que le Cameroun avait commise, c'était en 2017. Et le Cameroun a payé cash en matière de critique au niveau international. Coupé l'Internet pour 93 jours pour les deux régions anglophones qui étaient en crise. Tout le monde a trouvé que c'était dur pour nos frères. Ce n'était pas sérieux. Comment est-ce qu'on leur a privé ? Et vous savez qu'au Cameroun, la plus grande base technologique du Cameroun se trouve à Silicon Mountain, à Boya. Alors, couper Internet à ces jeunes-là était pour moi, en tant que défenseur des droits numériques, c'était cruel. Et je crois que le Cameroun, pour vous dire la vérité, le Cameroun s'est bas pour réparer cela. Le Cameroun travaille, le ministère des Postes travaille régulièrement avec ces jeunes de Silicon Mountain pour leur remonter. J'ai expliqué hier qu'il y a des perturbations de l'Internet au niveau de ces régions, mais les perturbations de l'Internet ne veulent pas forcément dire que ça vient du gouvernement. C'est une zone de guerre. Et étant une zone de guerre, les conflits peuvent provoquer la déstructuration de certaines installations. Ecotech, vous êtes offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'art charity des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala.